6-9 la matinale, Indice Vert Indice Vert Indice Vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Hamid Blkessal, bonjour. Souraï Zantar, bonjour. Pour ce mardi 28 novembre, vous avez décidé de nous parler encore une fois d'une horreur utilisée contre la population de Reza. C'est les DIM, c'est quoi au juste ? DIM, pour Dance Inert Metal Explosive, ou munitions à effet de zone dense à matrice métallique. La DIM produit une explosion très puissante, mais sur un rayon limité. C'est une génération d'explosifs très puissants sous un faible volume. Petite boule de carbone contena un alliage de tungsten, cobalt, nickel et fer. Elles ont un énorme pouvoir d'explosion, mais qui se dissipe à 10 mètres. Et les effets de cette DIM sur la population de Reza ? Les effets constatés des DIM sur la population de Reza étaient rapportés par des médecins norvégiens qui interviennent au Proche-Orient avec une ONG. Voici leur témoignage. À 2 mètres, le corps est coupé en deux. À 8 mètres, les jambes sont coupées, brûlées comme par des milliers de piqûres d'aiguilles. Nous avons vu beaucoup d'amputés. Si un enfant est touché par une DIM, vous pouvez être sûr qu'il a été visé. J'ai vu personnellement deux enfants touchés de cette manière. ont expliqué ces médecins norvégiens. Et ce n'est pas tout. Les DIM font plus de dégâts. Mais est-ce qu'une arme peut dépasser autant d'horreurs ? Oui, quand les enfants de Reza survivent à l'explosion d'une DIM et sont juste amputés d'un bras ou d'une jambe, le calvaire ne fait que commencer. Puisque la contamination de l'organisme par des métaux lourds et autres alliages, tungstène, cobalt, nickel, carbone et fer, favorise l'apparition de cancers mortels. Ces DIM portent un nom, un code GBU39. Le fabricant américain, il pourrait être sûr de l'efficacité de son invention, appelée « bombe intelligente », a mené des expériences. Les résultats sont sans appel. La contamination de l'organisme par les métaux lourds favorise l'apparition de cancers chez les survivants en induisant à court terme des transformations néoplastiques des ostéoblastes et provoque des rhabdomyosarcoms, la tumeur mésenchymateuse maligne la plus fréquente chez l'enfant et l'adolescent. Dernière précision. La déclaration à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre, faite à Saint-Pétersbourg le 11 décembre 1868, évoque le principe selon lequel l'emploi d'armes qui aggraverait inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou rendrait leur mort inévitable serait dès lors contraire aux lois de l'humanité. Voilà un élément, un de plus à verser aux lourds dossiers d'accusation contre l'antité sioniste pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est parti. C'est parti.